Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des Etats-Unis. Pourquoi est-ce que ce pays peut être autant rattaché aux aliens ? Eh bien nous allons parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. La zone 51, la S4, Roswell ou tout un tas de lieux dans lesquels il y aura pu y avoir des enlèvements aliens, ce que l'on appelle aussi du coup des abductions, il n'en manque pas aux Etats-Unis. Tout comme des bases secrètes dans lesquelles on ferait des recherches hypothétiquement cachées sur des ovnis ou même des endroits où on aurait pu être contacté directement par des aliens. Et tout ça on le ressent aussi avec leur président, notamment Barack Obama qui en parlera et va en rigoler lors d'un talk show très connu aux Etats-Unis. Ma main serait encore pleine de toucher la Bible et je serais immédiatement à l'endroit où ils ont les files sur l'Area 51 et les UFOs. Et je vais passer tout pour savoir ce qui a été passé. Vous avez fait ça ? C'est pourquoi vous ne seriez pas présent. Mais aussi plus récemment avec Donald Trump qui lui était très fan des théories conspirationnistes, celle du complot, on peut notamment citer celle des reptiliens ou autre. Bien avant ça nous avons le président américain Eisenhower, que je pense nous connaissons à peu près tous, qui lui aussi se mettra à parler un petit peu aliens et ovnis. Et ça tombe bien parce que c'est de lui dont on va parler. Depuis plus de 20 ans maintenant, de plus en plus de représentants politiques ou de personnes travaillant dans les plus grandes institutions américaines, qu'elles soient secrètes ou non, vont commencer à témoigner sur ce fameux sujet sensible que sont les aliens et sans vraiment prendre de pincettes. Bob Lazar, un grand scientifique, avait lui-même fait des révélations sur la zone 51 et la S4 en premier. J'en ai d'ailleurs fait toute une vidéo que vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais ce ne sera pas le seul, plus tard, un ancien agent de la CIA, assez bien placé là-bas, va lui aussi lors de sa retraite en parler. Et là il se fera menacer du coup par des Men in Black, dont je viens de faire une vidéo la semaine dernière, que vous pouvez aller voir si vous voulez aussi. Et plus récemment nous avons McAleroy Jr, qui faisait partie du même parti politique que du coup Eisenhower, donc les républicains aux Etats-Unis, et qui nous fera des révélations concernant cet ancien président. Commençons par le départ, nous avons un cher Timothy Goode, représentant du Congrès et du Pentagone, enfin ancien représentant, va lui admettre le fait que Eisenhower aurait eu des réunions avec du coup des aliens à plusieurs reprises, et que ça, plusieurs personnes auront été témoins de cette affaire finalement. Juste après ça, nous avons du coup notre cher McAleroy Jr qui va arriver dans l'affaire. Lui il fera une vidéo dans laquelle il va se confesser en indiquant avoir vu un document circuler du coup, sur lequel il y aurait marqué que Eisenhower était directement invité à rencontrer des aliens présents aux Etats-Unis. Mais Timothy Goode ne s'arrêtera pas là et va déclarer qu'il y aurait eu trois entretiens entre cet ancien président et des aliens. C'est là que du coup le site de la RTL Belgique va lui ajouter du coup des informations supplémentaires, notamment le fait qu'un engin, type extraterrestre, en tout cas inconnu sur Terre, viendrait se poser à côté de l'avion présidentiel, et que les réunions auraient eu lieu dans l'avion présidentiel sur ces trois fois successives. De quoi parlerait-il ? Et bien simplement de l'opportunité qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie dans l'univers, et qu'il faudrait peut-être en informer l'humanité. Mais alors quand est-ce que ça se produirait, et surtout où ? Et bien à la base Air Force Doloman au Nouveau-Mexique. Maintenant ce qui va nous intéresser un petit peu plus, ça va être la description physique que l'on peut avoir de ces êtres venus en discussion avec Eisenhower. Ils seraient du coup sur la première rencontre ressemblant du coup à des Nordiques, et donc potentiellement à des Vénusiens, dont j'ai déjà fait une vidéo quelque part qui s'affiche, vous pouvez aller la voir aussi. Et durant les prochains entretiens, ça ressemblerait plutôt à la description standard et typique des petits gris qui viendraient. Donc un entretien avec des Vénusiens et deux avec des petits gris. Maintenant ce qui va m'intéresser, c'est la méthode de contact. Comment est-ce qu'ils font pour contacter des êtres venus d'ailleurs ? Et bien là, le site de la RTL Belgique décrit que finalement, ça viendrait d'une communication télépathique entre de hauts dirigeants du FBI et ces êtres venus d'ailleurs. Pourquoi ça me plaît ? Et bien simplement car la description des Vénusiens, d'après les témoignages, indique qu'ils communiqueraient seulement par télépathie, car ils viendraient d'une sorte de plan astral, d'une dimension un petit peu supérieure à la nôtre en tout cas d'après les témoignages, et que du coup, ils se génèreraient physiquement juste pour nous rassurer, mais finalement, dans leur existence, ils n'ont aucun aspect physique. Du coup, finalement, ça conforte un petit peu déjà à la thèse que les Vénusiens pourraient exister, et en plus de ça, qu'ils auraient vraiment discuté avec Eisenhower. Et ça, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est complètement fou. Oui, je me suis tapé avec mon... Nous n'aurons pas plus de détails sur ces échanges entre Eisenhower et les aliens, en tout cas, supposés échanges. Cependant, on aura des informations d'un ancien agent de la CIA qui lui va témoigner, après avoir été menacé par les Man in Black, proche de la fin de sa vie, il va nous raconter notamment comment ça s'est passé pour lui, sa rencontre avec la Zone 51, comment est-ce qu'il a pu faire pour rentrer dedans, et ce sera sur demande d'Eisenhower. L'ancien président, du coup, sera en réunion avec son supérieur hiérarchique, lui aussi serait ici, et Eisenhower indiquerait qu'il a des doutes sur ce que peut raconter ou pas cette base au président. Il pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, et a des doutes sur l'existence des aliens. Il aimerait donc lui envoyer une sorte d'agent double pour essayer de voir ce qui peut s'y passer. Il va pas être déçu du voyage, l'agent de la CIA, quand il va rentrer, en tout cas, selon son témoignage, va indiquer avoir vu des soucoupes volantes, en tout cas, ce qu'il décrit comme étant des soucoupes venant d'ailleurs, plus, du coup, les débris de Roswell, en tout cas, ce qu'il interprète comme tel, et là, Eisenhower va simplement lui remettre une promotion, et lui dire, en gros, tu touches plus à ce dossier-là, merci, terminé, bonsoir. Ce que ça nous montre, c'est que déjà, selon les dires de cet agent-là, Eisenhower avait une véritable ouverture d'esprit et curiosité par rapport à tout ça, et qu'il avait déjà des doutes à l'époque sur ce que pouvait avoir connu ou compris le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, du coup, mais plutôt l'armée militaire des États-Unis. Bon, vu comme ça, ça fait une vidéo à charge ultra complotiste, on a l'impression que c'est une réalité. Le fait est que je n'osais pas donner les contre-arguments, et on y vient. Le site de la RTL Belgique, sur lequel on se base pour pouvoir décrire ces échanges entre Eisenhower et des aliens, dans l'avion présidentiel, etc., etc., a indiqué, du coup, dans son papier, que les sources qui leur ont permis d'avoir ces informations-là ne sont absolument pas retrouvables aujourd'hui. Et en plus de ça, l'article a disparu d'Internet. Donc aucun document, malheureusement, ne peut nous certifier le fait que c'était une réalité. Et pour Timothy Goode, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça revient simplement à croire quelqu'un sur parole, mais nous n'avons toujours aucune preuve. Et croyez-moi, ça me rend véritablement triste de ne pas avoir de preuves à vous donner pour vous indiquer que ça puisse être une réalité. C'est un beau mythe, une belle légende à laquelle j'aimerais croire. Mais à part ça, nous avons d'autres révélations faites par d'autres dirigeants de d'autres pays sur les aliens et les extraterrestres. Comme notamment ce monsieur-là, dont je ne citerai pas le nom parce que je vais complètement l'écorcher et ça ne sert à rien, du coup, je préfère juste l'écrire, qui est du coup un ancien général, mais aussi un ancien professeur d'université et surtout l'ancien dirigeant du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans. Il va nous faire des déclarations complètement folles durant une émission télé. En fait, la caméra tourne, mais l'émission n'est pas diffusée à ce moment-ci. Ce sont des rushs, du coup, de post-prod qui ont juste été coupés et gardés pour les monteurs. Et dans ces rushs-là, ce qu'il va indiquer est assez perturbant. Il va raconter qu'il y aurait une sorte de pacte galactique entre les États-Unis et les fameux aliens. D'après lui, il viendrait sur Terre depuis pratiquement toujours pour venir nous rendre visite et voir notre évolution. Et en plus de ça, l'échange entre, du coup, les États-Unis et ces aliens-là serait purement scientifique et installé sur Mars. C'est-à-dire qu'ils auraient simplement collaboré sur une base martienne concernant la science des humains et des aliens. D'après lui, d'ailleurs, Donald Trump a été très vite au courant de tout ça et voulait révéler tous ces secrets-là. Sauf que la fédération galactique étant bien au-dessus des pays et du coup de la Terre elle-même, eh bien, il aurait fait chemin arrière en se disant que ça pouvait lui apporter plus de soucis qu'autre chose. Mais alors pourquoi est-ce que quand un ancien président refuse de faire des révélations comme celle-ci, selon ses dires, lui se permettrait de le faire ? Eh bien, il juge que son passé est derrière lui, que sa carrière aussi, sa vie aussi, et que du coup, il n'a plus rien à perdre. Et en plus de ça, d'après lui, les mentalités ont tellement changé que les gens sont ouverts à accepter l'idée. Bon, voilà, je sais pas quoi non plus en penser, ça revient simplement à baser son avis sur le témoignage de quelqu'un, et on a toujours pas de preuves. Mais c'est toujours pas fini. Paul Hellyer, ancien premier ministre canadien, va faire des révélations très similaires, lui il aura exercé entre 63 et 67. Histoire de finir avec une anecdote plutôt sympa, nous avons aussi Gary McKinnon, un hacker assez connu parce qu'il a réussi à hacker les ordinateurs du Pentagone en 2001. Il va du coup révéler avoir vu des photos d'ovnis du coup prises dans l'espace par des satellites américains, qui seraient en attente d'être retouchés pour effacer les ovnis pour ensuite les diffuser. Déjà rien que ça, c'est énorme, on va pas se mentir, c'est juste une information de fou. Mais c'est toujours pas fini, parce que lui il va nous révéler d'autres choses qui sont encore plus folles. Il aura notamment mis la main sur une sorte de liste sur laquelle il verrait du coup une vingtaine de noms d'agents non terrestres, clairement des Men in Black. Voilà. Voilà, j'ai fini grosso modo concernant les dirigeants dont je voulais parler dans cette vidéo-là. Bien sûr, il y en a d'autres que l'on pourrait rajouter à cette vidéo, mais je préfère plutôt le faire dans un tome 2 si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, je vais vous donner mon avis pour vous dire un petit peu ce que j'ai pu en penser, ce que j'ai pu analyser de toutes ces histoires. Est-ce qu'ils ont fait ça du coup simplement par une avidité de notoriété et donc pour du buzz ? C'est pas improbable. N'oublions pas quand même que la majorité sont des dirigeants politiques et que par conséquent, ils ont intérêt à être bien vus par le public s'ils veulent pouvoir se représenter ou avoir des ambitions plus tard. En plus de ça, une notoriété peut se retransmettre du coup en retombées d'argent, notamment avec cet ancien général qui lui va écrire plusieurs livres parlant du coup de ces fameuses affirmations qu'il donne par rapport à la Fédération Galactique. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas seulement des dirigeants politiques, il y a une réelle pluralité des fonctions concernant les personnes qui vont témoigner. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de réduire ça seulement à cet avis-là. Donc finalement, je sais pas, peut-être qu'il y a de la sincérité dans leur témoignage. Alors bien sûr, rien qu'en disant ça, toutes les personnes qui sont persuadées qu'ils ne disent que la vérité, qu'ils ne se basent que sur ces propos-là pour pouvoir s'affirmer un avis, vont complètement m'allumer en commentaire en disant « Oui, mais nanani, nanana, il t'en faut toujours plus, il t'en faut des vraies preuves, tatati, tatata. » Bah oui, et désolé, de base, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique, donc oui, j'ai un esprit scientifique qui me demande des preuves réelles, matérielles ou mathématiques pour pouvoir affirmer des choses. Donc oui, je suis désolé, mais en faut un petit peu plus, c'est comme si moi, demain matin, je me levais, je tournais une vidéo où je vous affirmais que j'avais rencontré un alien, finalement, vous n'aurez absolument que mon propos pour pouvoir vous fixer un avis. Et c'est clairement pas comme ça qu'on raisonne sur une conscience scientifique. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, je vous invite à penser la même chose, je vous invite à vous dire que, effectivement, c'est possible, c'est du folklore, c'est de la légende, c'est des mythes, et que c'est peut-être très beau à voir et à comprendre et à connaître, sans pour autant dire « c'est 100% vrai ». Faites comme moi, potentiellement, gardez un pied en extérieur, dites-vous juste que c'est assez intéressant, assez fabuleux, mais que pour le moment, on n'y connaît toujours rien, et que potentiellement, d'ici quelques années, ce sera prouvé. Ne soyez pas contre les aliens, mais ne soyez pas pour non plus à 4000%, en disant que tout ce que vous racontent les gens concernant les aliens sont vrais. C'est pas le cas. Y'a un tri à faire. Histoire de bien conclure cette vidéo sur Eisenhower, j'aimerais bien qu'on parle d'aujourd'hui deux petites secondes, et vous allez voir, ça va bien synthétiser tout ce que je viens de vous dire. Aux Etats-Unis, cette histoire est assez connue, elle est considérée comme une légende ou un mythe, que les personnes aiment bien se raconter entre eux, en soirée ou en débat entre amis. Mais absolument pas comme une vérité, et je pense que l'on doit surtout s'inspirer de ça pour pouvoir se faire un avis. Ok, je suis désolé, j'ai oublié de faire l'outro, du coup je la fais ici rapidement, n'hésitez surtout pas à vous abonner, etc. Bref, vous connaissez comment fonctionne YouTube. D'ici là, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye !